Ce dimanche 5 novembre 2023, les fidèles téléspectateurs de 7 à 8 pourront découvrir les bouleversantes confessions de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, qui a vécu du harcèlement scolaire au collège. Un moment marquant de son existence qu'il a accepté d'évoquer en toute transparence face à Audrey Crespo Marat dans l'espoir de sensibiliser davantage ses concitoyens sur le sujet. Depuis la médiatisation de certaines affaires qui ont fini en drame, la lutte contre le harcèlement scolaire est devenue l'une des priorités absolues du gouvernement français. La preuve est en septembre dernier, Elisabeth Borne, la première ministre épaulée par Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale a présenté un plan interministériel pour lutter contre ce fléau. Des annonces fortes ont notamment été faites comme la confiscation du téléphone portable de l'élève harcèleur ou encore l'aménagement de cours d'empathie au sein des établissements. Ce dimanche 5 novembre 2023, le trentenaire à l'ascension fulgurante a accepté d'évoquer son parcours face à Audrey Crespo Marat aux commandes d'un nouveau numéro de 7 à 8 sur TF1. L'occasion pour Gabriel Attal d'aborder un thème bien personnel qui concorde malheureusement avec l'actualité, le harcèlement scolaire dont il a été victime lorsqu'il était collégien. Dans le portrait de la semaine dont un extrait a été dévoilé en amont, l'homme de confiance d'Emmanuel Macron espère davantage éveiller les consciences sur la question. Ce témoignage très personnel et étoffé de multiples souvenirs douloureux, est une première pour le jeune ministre. J'avais 14, 15 ans, confie Gabriel Attal devant les caméras de la Une avant de ne dire plus sur la personne qui a orchestré ses tourments, c'était un élève de l'établissement qui avait ouvert ce site sur lequel il fallait mettre des commentaires sur le physique des élèves. Et moi à cette occasion, j'ai vécu un déferlement d'insultes et d'injures, cela a duré plusieurs mois et ça a été ultra-violent. Quel a été l'élément déclencheur ? Lui demande alors l'épouse de Thierry Ardisson. Des insultes homophobes constantent une délicate question qui oblige ainsi son interlocuteur à se replonger dans de terribles souvenirs. Je suis allé avec une fille au cinéma et si est-il une fille qu'il, son harceleur note de la rédaction, aimait bien dans l'établissement, se remémore l'ex-compagnon de Stéphane séjourné. Et de compléter, je me souviens que ce jour-là il m'a dit point je vais te détruire. Et si est-il ce qu'il a cherché à faire derrière ? Jalou et vexé, son rival lui a fait vivre un véritable enfer en l'attaquant quotidiennement sur ce fameux site précédemment évoqué. Les commentaires qui étaient postés, c'était Pédale, Tafiol, Tarlouze, je pense que c'était sur une orientation sexuelle supposée à l'époque, a ajouté celui qui a abordé en 2018 pour la première fois et publiquement son homosexualité après qu'une tierce personne à lui a volé son coming out. Moi, je n'ai ne parlé pas autour de moi, ajoute-t-il. Avec cette prise de parole inédite, l'ancien petit ami de Joyce Jonathan souhaite plus que tout aider ceux qui, aujourd'hui à leur tour, traversent ces souffrances, et leur dire qu'on peut les surmonter et cicatriser. Une belle démarche des plus symboliques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501